A l'été 2016, le département avait connu une importante crue de la Seine. Moins de deux ans plus tard, le Val-de-Marne a de nouveau les pieds dans l'eau. Depuis quelques jours, c'est la Marne qui suscite le plus d'inquiétudes. Elle a atteint un niveau jamais vu depuis 40 ans. Cette année, comparativement à 2016, on est sur une crue marne. Une crue marne lente, c'est une crue hivernale. Il y a beaucoup plus depuis le mois de décembre. Les fleuves à la Mons sont bien chargés avec les terrains sans gorgés d'eau. Nous avons une montée progressive de la Marne, mais constante. Aujourd'hui, nous sommes proches d'une crue plutôt décennale, mais avec une protection à la cinquantenale. Le secteur est bien protégé, sachant que tous nos collègues ont fermé les brèches sur l'ensemble du département. Sur le terrain, plus de 200 agents des différents services départementaux sont mobilisés 24 heures sur 24, avec un seul objectif, protéger les populations et les équipements de la montée des eaux. Le rôle du conseil départemental, en premier lieu, c'est d'assurer la sécurité, notamment des berges. Donc les services départementaux ont mutualisé leurs services, justement pour être réactifs et pour sécuriser, notamment, toutes les berges de la Marne. Je suis donc rattachée à la 2VPE, au parc de la Saucé-Pidou, à Bille-Neuf-Saint-Georges. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on est venu en renfort avec des collègues de la DTVD, pour pouvoir poser des barrières anticrues. Cet événement met en lumière l'utilité de l'échelon départemental. Dans la bataille qu'on mène, là, on se rend bien compte de l'importance du département et de la réactivité du département dans le quotidien des Val-de-Marne.